... L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpakpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. A toutes et à tous, bonjour. Avoir le cœur qui bat la chamade signifie avoir le cœur qui s'affole et prouver une forte attirance pour quelqu'un. Avoir le cœur qui palpite fort. Avoir le cœur qui bat la chamade veut dire éprouver une émotion perturbante. Le mot chamade vient du pied montège Siamada, qui signifie clameur ou appel. La chamade est un roulement de tambour ou une soniorie de trompette qui était utilisée entre-temps au cours des batailles ou des sièges pour indiquer qu'on souhaitait se rendre ou qu'on demandait une trêve afin de ramasser ses morts. Aujourd'hui, avoir le cœur qui bat la chamade, c'est être prêt à se rendre à la personne qui essaie de nous attirer dans ses filets. Chez Amin Tenot, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain.